Et y'a tout le monde c'est banane bien de nouveau donc aujourd'hui on va voir comment utiliser les AGM-84E en mode TO. Donc les AGM-84E c'est quoi ? C'est un missile balistique, si je me trompe pas sur le mot, qui résulte d'un mélange de plusieurs armements. Donc au niveau du guidage optique on a une tête de walleyes, au niveau de la charge explosive on a un Maverick et au niveau de la propulsion on a un Harpouille, un mélange plutôt sympateur. Donc vous aurez besoin de mon équipe pour paratier et aussi vous aurez besoin d'un datalink. Vous pouvez équiper en centrale ou soit sous les portes d'ailes à la place de la mobile. Vous n'aurez besoin que d'un seul. Tout d'abord dans ce tutoriel on aura besoin des touches TDC contrôleur down, up, right and left pour bouger la caméra. Donc c'est les touches de point, point, point d'exclamation et M. Les touches sensor, control, switch, pareil au bas, droite, gauche pour sélectionner nos écrans. La touche TDC press donc ça ça va permettre de placer un target. La touche du nose with tank donc ça ça permet d'enlever le target. Et pour finir la touche Weapon release. Donc tout d'abord vous aurez besoin de vous mettre en mode Earth, le ground, le Master Amshorn et on va aller mettre nos slams en chauffe. Donc il leur faudra 2 minutes 30 pour chauffer en kiné. Hop là. Donc à 7.30. Voilà. Ils sont en stand-by et celui qu'on a sélectionné, il faudra faire les modifs pour chacun des missiles. C'est à dire que chacun des missiles est indépendant. Donc on va changer le mode pour les missiles, on va aller tous les deux en mode TO. Ensuite on pourra modifier la hauteur de croisière, le fuse et la distance à laquelle on pourra commencer à guider le missile avec la caméra. Donc on a trois types de plan de vol, height, low et medium. Low correspond à 5000 pieds, médium 15 000 pieds et height 35 000 pieds. Donc là on va mettre en medium, qui est une hauteur plutôt classique. Ensuite on va mettre le fuse sur un stand pour que le missile explose lorsque ça va péter. Et ensuite on va modifier la distance à laquelle la caméra va s'activé et on va la mettre à 15 nautiques. Après au-delà c'est inutile parce que vous ne verrez pas grand chose. Vous verrez après à quoi ressemble la caméra. Ce n'est pas hyper méga clair si on se trouve assez loin. Donc on va aller dans le slam display et on va cliquer sur UEC. On va faire distance et on va rentrer 15. On va sélectionner notre deuxième station, donc la station numéro 8, on va rentrer 15, rentrer. Voilà. Et là sur le tour d'ici, on voit que notre distance est à 15. Donc ce que l'on va faire pour le guidage, on va utiliser le radar air-sol, mais vous pouvez très bien utiliser le lightning pod ou un weapon pour passer en target. Toutes les manières sont bonnes pour avoir un target, du moment que vous en avez un, après vous pouvez continuer à suivre le tutoriel pour le mode TO. Et du coup pour le radar, j'ai un petit repère au niveau de Beyrouth, il y a une corne et l'aéroport se trouve juste en bas. Là on voit la corne, donc l'aéroport doit se trouver approximativement, ici on voit une petite marque noire. Donc là on va se mettre en mode XP1, on va maintenir le TDC des presses et on va bouger le curseur, hop, et on va mettre le zoom déjà sur cette zone là. Voilà. Ensuite on va passer en mode 2, et on va zoomer ici, on voit un peu mieux l'aéroport. Tac, voilà. Et là on voit magnifiquement bien l'aéroport. Ensuite, maintenant qu'on voit l'aéroport, je vais mettre un target dessus approximatif, car je pourrais régler à la fin, j'aurai assez de marge pour le faire. Donc là on va faire un TDC des presses, voilà. Et là on va maintenir le TDC des presses, et avec le curseur on va pouvoir ajuster pour mettre un target à un endroit voulu. Donc là on va relâcher le TDC des presses, et voilà. Là on a un target que j'ai choisi, hop, on le voit si j'allume mon casque. Hop, on le voit, il est juste ici, on est à 36 nautique. Donc voilà, on a trouvé notre target. Donc on va aller dans le Slam Display, on va voir le MSM, et hop, nos coordonnées sont bien rentrées sur nos deux RP. Donc là on va bien retenir qu'on a sélectionné la station numéro 2. Ce qu'on va faire ensuite, hop, on va retourner là, Tac, Store, Medium. Et là on va lier notre missile à notre Data Link, on va cliquer en plus sur DL13, voilà. Et là on a Web qui est apparu. Donc on va cliquer sur Web, et là on a Slam et Slam qui sont apparus. Et là on va du coup choisir à quel missile notre Data Link va être accouplé. Donc le Slam ici correspond à ce Slam là, celui-là, 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 et le dernier à celui-là. Donc là pour l'instant on a que deux Slam qui sont apparus, car on en a que deux d'équipés. Donc ce qu'on va faire vu qu'on est sur la station numéro 2 ici, on va cliquer sur celui-là. Et on a Slam qui est apparu ici, on a le In Range qui est apparu. Et le temps ici avant que l'on arrive à la Zone Limite. Ici sur le HSI, on peut voir que l'on est dans la Zone à portée. Et on a un deuxième cercle qui est là, la Zone North où l'on ne pourra pas tirer, car on sera beaucoup trop près. Donc ce que l'on va faire, hop, on est bon, on va retourner ici, on va cliquer sur DL13. Donc là on a un écran extrêmement moche. Là on a un temps avant d'arriver sur le Target, donc 168 secondes. Et ici on a le Channel sélectionné correspondant au slot où se trouve le missile. Donc là, comme je l'ai dit, on était sur la station numéro 2, donc on sélectionne le Channel numéro 2. Si j'étais sur la station numéro 8, on clique ici, Channel 8. Et on est bien sur le Channel numéro 8. Donc là je vais remettre le Channel numéro 2, du coup, on est là. Maintenant je vais pouvoir tirer mon missile, donc à l'aide du Weapon Release. Euh, gauche, voilà. Donc notre missile part. Hop, et il descend. Vas-y, je vais vers la cible. Et on a un temps ici avant que la caméra s'active. Donc on va d'abord sélectionner notre écran de gauche avec le petit diamant en droite. Et après, on bougera la caméra à l'aide du slow, donc 0,2 point et M. Donc là, on va en bas. J'avais placé une antenne et une usine. Donc on voit cibler une usine qui est juste là. Donc il y a un peu de brume, c'est normal qu'on voit très mal. D'ailleurs, plus on s'éloigne de notre missile, plus l'image, vous voyez, est bug et va se décaler tout ça. Donc c'est pour ça que, de préférence, il faut essayer de suivre avec votre avion, si vous voulez que votre image ne soit pas trouvée. Donc là, je vais retirer la pose active. Et essayer d'être aligné avec votre missile, pareil, pour essayer d'avoir l'image la plus nette possible. Car si vous partez très loin, là, ça va être très moche et ça va être très compliqué de préciser sur des petits cibles. Plus votre cible sera petit, plus c'est compliqué. Donc en général, si jamais vous voulez tirer des trucs très loin, il faut que votre cible soit vraiment très visible, facile à viser et pas toute petite, genre un char ou un truc dans le genre. Sinon, vous aurez besoin de beaucoup vous rapprocher et vous perdrez l'intérêt d'utiliser ce genre d'armement. Là, ça se dirige tranquillement, on essaie toujours d'avoir le pointeur au niveau de notre cible. Si jamais vous voulez recentrer votre viseur sur le TDC-Dpress, ça va recentrer votre viseur. Sinon, vous restez comme ceci. Vous voyez, là, ça se dirige dessus. Voilà. Et ça va taper juste derrière. Léger manque de précision, j'aurais dû peut-être continuer à ajuster jusqu'à la fin. Donc ce qu'on va faire, on va tirer notre deuxième viseur. Donc une fois qu'on a tiré et qu'on veut en tirer un deuxième, on pense aller dans web à bien sélectionner notre slam et à faire step pour sélectionner notre slam. Donc là, il est ready. Je vais refaire un petit tour pour tirer. Et on va tout de suite en profiter pour aller sur notre display juste là. Voilà. On pense à changer et à mettre en channel 8 si la vidéo ne l'a pas fait automatiquement. En tout cas, on accouple bien à la station avec laquelle on se trouve. Voilà. On est approximativement aligné et on va tirer. Voilà. 40 secondes avant l'impact. Là, cette fois, je vais vraiment suivre mon missile pour que vous puissiez avoir une image beaucoup finesse. Donc là, il va en prendre motion avec moi, le petit missile. Par contre, sur tout ce qui va être système, ça va être pas inutile de tirer sur le domicile. Mais disons qu'il y a de fortes chances de se faire intercepter comparé aux armes qui, eux, vont au-delà du mur russo. Le 84E est un missile subsénique. Donc là, j'ai une image. Donc, je vais essayer de l'ajuster. Alors, on cherche nos cibles. Alors, juste là, voilà. On a nos cibles. On a la piste et on va shooter cette fois-ci l'antenne. C'est assez, comment dire, à viser car on n'a pas énormément de repères sur la caméra. Il faut vraiment avoir quelque chose où on a un repère fixe, qu'on est sûr de voir. Car sinon, on risque de rater. Donc là, on est bien, on suit bien notre missile. Et vous voyez que l'image est nette cette fois-là. Il n'y a pas de sorte de résilment. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment très très faible. Donc là, ça a verrouillé. Il entame sa boutique descente. Il vise toujours bien l'antenne. Il arrive un peu en driftant. Et... Il est passé à travers. Vous voyez, ce n'est pas non plus l'armement le... Enfin, ce n'est pas l'armement le plus précis au monde. Il faut vraiment être super méga précis. Comme vous voyez, là, je passe à travers l'antenne. Bon. C'est la vie, j'ai envie de vous le dire. Il faut vraiment chanter des trucs non bien précis. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo on aura aidé certains. On se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501